Nous, ça nous a attristé de voir qu'on était obligé de fermer la librairie parce que le gouvernement considérait que le livre n'est pas un produit essentiel pour les gens alors qu'on avait déjà constaté lors du premier confinement un vrai retour à la lecture et une vraie volonté de lire pour les clients. Donc oui, ça nous a mis un coup. Mais écoutez, on s'adapte. On a trouvé une solution pour maintenir la librairie ouverte sous forme de drive ou sous forme de click and collect. Et ça, c'est une bonne chose pour nous. C'est une bonne chose pour nos clients. On l'a mis en place au niveau de la communication en tout de suite communiquant sur nos réseaux. Dès le jeudi, évidemment, où on avait encore le droit d'ouvrir avec des clients qui sont venus nous voir pour nous demander, nous habitués. On leur a tout de suite dit comment on allait fonctionner, qu'il y aurait forcément le click and collect comme on l'avait fait sur la fin, la dernière semaine du confinement, du premier. Donc voilà. Après, c'est par mail, c'est par téléphone. On fait les listes, on les prépare pour les clients. On travaille aussi avec l'application Bubble. On est en partenariat avec eux. C'est une application où les clients peuvent voir nos stocks et choisir Momi comme retrait magasin. Donc heureusement, on travaille aussi avec eux pour que ça se passe au mieux. On a gardé un morceau de papeterie ouverte puisque la papeterie est autorisée. Alors, ce qui crée évidemment une situation carrément ubuesque, puisque des gens peuvent rentrer. Donc, on a une petite jauge de cinq personnes où, en fait, on vend que de la papeterie pour les particuliers comme pour les professionnels, pour nos clients professionnels qui viennent nous acheter du papier, etc. Et ils n'ont pas le droit de toucher au livre. Donc, forcément, ça crée une situation, ce qui est difficilement compréhensible pour notre équipe, pour nos clients. J'ai envie de dire pour tout le monde. Il y a quelque chose de l'ordre. Surtout, ne touchez pas à ça. Mais ça, vous avez le droit d'y toucher. Donc, c'est compliqué. Ça met un petit peu de temps à se mettre en place. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'on a beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de messages sur notre compte Facebook, beaucoup de messages aussi de soutien. Les clients sont contents, très satisfaits de pouvoir venir continuer à s'approvisionner chez nous. Et je dirais que c'est une bonne chose de pouvoir maintenir le lien avec la culture, avec les clients. Donc, le Click & Collect, il y a certains de nos clients qui sont venus jusqu'à nous, en effet, sur vendredi, samedi. On a une vingtaine de clients qui se sont déplacés. Donc, évidemment, c'est quand même peu, mais c'est déjà ça et on les remercie énormément. Et après, le momi.fr a beaucoup marché. Donc, plutôt des gens qui se font livrer directement. Celui-ci, ça commence. On a eu une trentaine de commandes. En plus, on est entre momi. On a un réseau et donc, on travaille aussi avec Grenoble, avec Lyon, etc. Donc, on se partage les commandes pour essayer d'avoir un site un peu plus fort. Et pouvoir résister face à des géants qui ont des sites encore plus performants que le nôtre. Donc, voilà, pour être dans la course, on s'allie et on relève nos manches. Comment est-ce que vous avez vécu la concurrence face aux grands centres commerciaux qui, eux, pouvaient rester au vert ? On a réagi globalement avec beaucoup d'inquiétude pour nos commerces, pour la librairie, de l'incompréhension aussi vis-à-vis des règles différentes qui s'appliquent, qui se sont surtout appliquées au début pour les grandes surfaces, pour les plateformes web aussi, et puis pour les commerces indépendants de centre-ville notamment. Pourquoi les livres seraient accessibles dans les grandes surfaces ou ailleurs alors que nous, on devait fermer. Donc, ça a été rétabli. Évidemment, le mieux, je pense, ça aurait été qu'on soit tous ouverts. Parce que pour moi, et c'est une conviction du plus profond de mon cœur, que le livre est un produit essentiel, et qu'il faut le protéger, qu'on en a besoin dans cette période-là, et que c'est le lien avec le client, avec le monde, avec tout. C'est notre passion et je pense en effet que si on peut vendre de la moquette à ce moment-là, on peut vendre du livre. Pour moi, c'est aussi essentiel. Écoutez, nous, c'est vrai que ça nous a mis un coup de savoir qu'il n'y avait pas d'équité, dans ce traitement. Et tout notre combat en tant que libraire indépendant, et je m'exprime pas seulement au nom de deux sites, mais de tous les confrères libraires indépendants, l'idée, c'est qu'on puisse avoir un traitement équitable avec les grandes surfaces, avec les grandes plateformes qui, elles, ont pu continuer à vendre. Donc voilà, tout notre combat est orienté là-dessus, pour pouvoir maintenir ce lien avec la culture, maintenir une ouverture de nos librairies, parce que les clients le demandent vraiment. Je pense que les librairies auront une place, une jolie place dans les années à venir. Je pense que les nouvelles générations, comme d'ailleurs les plus anciennes, ont de plus en plus besoin d'incarnation, d'une relation, j'ai envie de dire, bah voilà, physique, pratiquement charnelle, entre guillemets, avec, bah voilà, de pouvoir échanger, de pouvoir voir, en fait, les gens, déjà, vous voyez bien, avec les masques, on voit moins les expressions du visage, tout ça, c'est compliqué pour tout le monde. Et je pense qu'on a de plus en plus besoin de sortir, en fait, du numérique. Le numérique est important, il y a plein de, ça rend plein de services extrêmement pratiques à tout point de vue. Je pense que ça remplacera jamais, en fait, une discussion qu'on peut avoir de gré à gré, les yeux dans les yeux, avec une personne. Et encore moins, ça remplacera pas, bah justement, une discussion qui pourrait porter justement sur un livre et toute l'émotion qu'on peut faire passer dans les mots, dans, en parlant d'un livre, ou tout simplement en le lisant. Donc je suis assez confiant sur l'avenir, moi.